Ok, alors on va essayer de reprendre les Kavanots du Omer, du Arizal. La dernière fois qu'on avait, enfin, quand on avait commencé le premier cours sur ça, juste avant Pessah, on avait lu dans le Kitsour à Kavanot du Ramchal, qui fait un Kitsour des Kavanots du Shah Rekavanot. On va reprendre ce Kitsour, on va voir avec, on va regarder aussi dans le Sidour, et on va voir aussi peut-être d'autres sources encore qui vont permettre de clarifier les Kavanots. Alors, ce qu'on avait vu, on avait vu en fait la première Kavana dans le Omer, qui est en fait la Kavana de ce qu'on appelle la Rosarata Mokhin de Zah, puisqu'on sait que l'idée de Mitzrayim, Mitzrayim, la Rézal explique que c'est quoi qui crée le Galoute de Mitzrayim ? C'est ce qu'on appelle la Istalkoud des Mokhin de Zah. Il n'y a plus de Mokhin de Zah, ce que nous, on avait compris comme étant le fait qu'on ne perçoit plus Dieu dans le monde. On a l'impression qu'il n'y a pas d'Ashgaha, c'est ce qu'on appelle l'aide d'Invelodayan. Il n'y a pas de justice sur Terre, ça a l'air complètement aberrant. C'est l'idée, effectivement, qui se manifeste en Égypte, puisque les Juifs étaient spoliés, écrasés, sans justice, sans aucune justice. Et donc, ça, c'est parce que le dévoilement d'Akkadosh Burku est très faible. Au moment de Pessah, au moment de la sortie d'Égypte, à nouveau, les Mokhin sont revenus dans Zah, qui est l'attribut de dévoilement de Zah, donc Zah et Nougva, Zoum, qui sont le Giloui du divin dans le monde. Donc, à ce moment-là, Dieu a commencé à se révéler, et il y a eu les Makot, et il y a eu Yétiat Mitzrayim, ce que nous, on fête à Pessah, le soir du Céder, en ayant la Kavana, que le soir du Céder, effectivement, reviennent tous ces Mokhin, ils reviennent tous dans la soirée, et donc, il y a une grande élévation spirituelle. C'est un moment extraordinaire, à la fois la Tfilah de la ville de Pessah, comme le Céder de Pessah, ou même toute la fête de Pessah, que le Rézal explique après dans les autres cas maintenant, c'est un moment extraordinaire de perception qu'il y a un Dieu qui n'est pas simplement un Dieu créateur, mais un Dieu qui dirige le monde, on sent sa Hachgaha, on le voit, on le perçoit, il y a un Giloui à l'autre. On l'a expliqué même, le Rézal explique, c'est un Giloui extraordinaire, un Giloui dans le Olamasiyah, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de Maassim, l'histoire du Céder, mais dans le Olamasiyah, c'est un Zivugbashiyah qui est une Bechina déjà, de ce qu'on connaîtra au moment de Mashiach, le Bessod, ce qu'on appelle toujours le Ittava, Akadosh Bukhu, les Aves, Dhirab et Tartonim, qu'Akadosh Bukhu a désiré faire une Dhirab et Tartonim, c'est-à-dire qu'il y a un Yichou d'entre la Malchoute de Ensof, la Bechina du plus grand Giloui du Divin, si vous voulez, dans le monde d'en bas. C'est-à-dire que ce qui est le plus haut se révèle dans le monde d'en bas, qu'on appelle Malchoute de Ensof, qui se révèle dans le Olamasiyah. Alors ça, c'est déjà ce qu'on connaît après ça, mais ce qu'on avait expliqué aussi, ce que dit Barizal, c'est que ces Mokhines, après le Céder, ils repartent. Alors on avait fait une nuance dans le Torah Tracham, en disant qu'en vérité, ils ne repartent pas vraiment, c'est juste deux niveaux, mais peu importe. C'est comme s'ils repartaient et que pendant le moment du Homère, c'est-à-dire pendant les sept semaines du Homère, à nouveau on va être mis de Kaven, la Knessa Tamukhine, qui vont retourner dans Zah, qui vont redescendre dans le gouffre de Zah, ce qui va permettre de préparer en fait le moment véritablement attendu, qui est celui de Shavuot, où il y aura à nouveau un Giloui, un Giloui qui sera un peu différent de celui de Pessar, mais d'une certaine manière sera plus grand et en même temps moins élevé, et d'un côté moins élevé et d'un autre plus grand. Il y a plus de Giloui évidemment en Matan Torah, mais en même temps, celui de Pessar, c'était déjà plus dans le monde physique en quelque sorte, c'était dans l'Union de Yolam Asiyas, dans Shavuot, ça se dévoile aussi dans le monde, mais ce n'est pas le même niveau qui se dévoile dans le monde, mais en revanche, on a plus de Kélim pour recevoir ce Giloui. Pourquoi on a plus de Kélim ? Parce que justement, on aura préparé tous ces Kélims aussi pendant la période du Homer. Ce qu'on verra après dans les autres Kavanots du Homer, c'est qu'en même temps qu'on prépare ces Mourines, en même temps, on crée des Kélims, on fait grandir les Suirots de Zérenpén et Nougva, les Sheva Tartonot, elles grandissent, pour pouvoir être capables d'amener, de percevoir cette lumière jusque dans le monde d'en bas. Donc, il y a plus de Kélims, il y a plus de Kélims qu'à Pessar. C'est pour ça que finalement, le Giloui est plus grand, même si à Pessar, c'était une lumière plus élevée, mais qui se révélait sans qu'on ait les Kélims pour véritablement la garder. Bessod, l'hymne de Pessar, c'est le sonne du Hibour. Hibour, c'est comme le bébé dans le monde de la mer, qui voit toute la lumière divine, même s'il n'a pas encore des Kélims pour la comprendre, pour l'expliquer, il ne peut pas ni penser, ni parler, le gouffre est encore un état embrayonnaire, et donc il n'y a pas vraiment de Kélims, c'est des Kélims de Katnout, mais par contre, il y a un très grand or. Alors qu'à Shavuot, la lumière qui se révèle est un peu moins haute, c'est la sixième Bérina, pas la septième dans les Bérinots de la Marhout, mais par contre, on a beaucoup plus de Kélims pour la recevoir, puisque justement, maintenant, on est dans un état de Gadlout, Shavuot. Gadlout, on a grandi, donc on est comme des adultes qui là, pouvant beaucoup plus apprécier, pas apprécier, mais d'une certaine manière, recevoir, être Mekabelle, Kabbalatatora, Mekabelle, cette lumière, sous forme justement de Torah. Entre les deux, il y a cette période du Homer, qui est en fait cette période qui fait passer de la Katnout à la Gadlout, du Ibour, c'est-à-dire de l'état de bébé, à l'état d'adulte. Et ce passage-là est appelé la Yénika, c'est-à-dire l'enfance. Alors l'enfance, elle est entre eux, donc effectivement entre ces deux aspects du bébé jusqu'à l'adulte, dans lequel, en fait, il y a une progression. Donc à la fois, il y a une transformation des Kélin, on est en train de grandir dans les Kélin, et en même temps, il y a une Knisatamukhin, c'est-à-dire qu'on grandit dans notre perception, dans notre compréhension, un peu comme un enfant quand il est dans une phase d'apprentissage, où à la fois, il y a ce midote qui évolue, un tout petit bébé, il est impatient, il s'énerve pour tout, il se met à pleurer s'il n'a pas son biberon, et puis quand il grandit, on lui apprend à savoir se tenir, à être patient, à ne pas avoir tout tout de suite, à être capable de supporter, etc. Donc il grandit dans ces midotes, et en même temps, l'enseignement qu'il reçoit pendant la période de l'enfance, ça le fait grandir dans ses mochis. Donc de même, ça c'est ce qu'on peut voir dans la période de l'enfance, donc c'est une période de transformation, et bien en fait, cette période de transformation, c'est la période de transformation du homer. C'est-à-dire que dans le homer, on va avoir ce passage, cette transformation, à la fois par un petit coup de des midotes, qui est d'ailleurs le plus connu dans les cabanotes qui sont répandus, on connaît tous le hymne, que la première semaine c'est Chesed, la deuxième c'est Gvouraï, et chaque jour c'est à chaque fois une Suira, donc c'est Chesed chez Bechesec, Gvoura chez Bechesec par la première semaine, etc. On va le revoir ici dans la source, dans la Rézal, mais il y a aussi cette croissance des mochines, de cette conception des mochines, en fait, cette knissata mochines qui vont rentrer progressivement dans ça. C'est lié en réalité, parce que la knissata des mochines, ça implique aussi la transformation des midotes, mais simplement dans les mochines, on met plus l'accent sur les horotes, alors que dans les midotes, on met plus l'accent sur les kelimes. Les midotes, des claloutes, c'est des kelimes, les mochines des claloutes, ce sont des horotes. Mais en fait, on comprend bien que c'est un travail sur les deux, c'est les deux, c'est-à-dire qu'il faut à la fois grandir les kelimes, il faut avoir des kelimes qui vont pouvoir recevoir après la Torah, et en même temps, pour faire grandir ces kelimes, il faut en même temps plus de lumière, et cette lumière en même temps, elle peut être reçue de plus en plus grâce aux kelimes qui sont de plus en plus réparés. Donc l'un va avec l'autre. On ne peut pas... En fait, si vous voulez, à Pessar, on n'avait pratiquement pas de kelimes, c'était que des horotes, c'est pour ça que ça n'arrête pas après, parce que le keli, c'est ce qui permet d'être mécabel. Donc il y a un grand guilouil à Pessar, mais on te dit, ce guilouil s'en va parce qu'il n'y a pas le keli pour le contenir. Alors que Matan Torah, ce qu'on veut, c'est justement non seulement contenir, mais garder, accepter, prendre sur soi la Torah. Donc il faut l'intégrer. Mais pour l'intégrer, il faut qu'il y ait beaucoup de kelimes. Il faut qu'il y ait des kelimes qui vont être les kelimes de la Torah. À un niveau très pshat, les Chachamim nous disent que si on veut recevoir la Torah, il faut étudier la Torah. C'est logique. Quand on étudie la Torah, en même temps, on apprend des nouvelles choses, on lit des lettres et des mots, etc., qui sont des kelimes, et en même temps, le fait qu'on apprenne des nouvelles choses, ce sont déjà des horotes. C'est-à-dire que le travail sur les kelimes et les horotes, c'est ça qui va permettre, finalement, après, de recevoir le guilouil de la chelémoute, c'est-à-dire que le guilouil de Chavot, c'est un guilouil synthétique qui contient tout. C'est pour ça qu'on l'appelle le cinquantième jour, le cinquantième port, parce qu'en fin de compte, il est collègue toutes les horotes de la Torah. Dans le matin de la Torah, il y a Sarah d'Ibarot, elles contiennent toutes les 613 milles dottes, ça contient toute la Torah, mais des claloutes. Donc, pour recevoir après ce hor chalem de la Torah, il fallait d'abord travailler pendant 49 jours dans les 7 milles dottes et dans les mochines, qui rentrent aussi en 7 degrés cette semaine, comme on avait vu déjà un petit peu. Alors, on va revoir. Maintenant, on va rentrer, on va reprendre directement dans les Kavanot pour que ce soit plus formalisé. Mais évidemment, ça va reprendre les schémotes des mochines qu'on a vues dans le CDR. C'est les mêmes schémotes, c'est les mêmes... Il y a les mochines de Katnout, les mochines des Gallout, le côté de Abba, le côté de Ima, qu'on avait vu dans le plateau du CDR. Eh bien, en fait, c'est les mêmes schémotes, c'est les mêmes mochines qui reviennent progressivement et qui rentrent dans les différentes parties du gouffre de Zah pendant la période du Homer. Alors, on va reprendre directement déjà rapidement dans les kitschaux. Alors, peut-être on peut reprendre là, justement. Tout revient. Tout était venu d'un coup sur Ad Pesach, et puis après, c'est reparti. En fait, tout est revenu dans Zah. Tous les mochines sont retournés dans Zah. Les CDR Acheva Shavuot ou Shavua Rishana, c'est Chochma. Quand on dit Chochma ici, c'est Chochma Deza. Donc, les mochines, ils rentrent dans la Chochma Deza, ils forment Chochma Deza. Shavua Shniya, ça va être Bina. Shavua Shtichit, ça va être Chassadin. Shavua Révit, ça va être Gvourot, puisque, en fait, c'est date, si vous voulez, mais date est séparée entre Chassadin et Gvourot. Donc, la troisième semaine, c'est Chassadin. Et la quatrième, ce sont les Gvourot. Shavua Hamechit, Chochma, ce qui était dans Chochma va être descendre dans Chessé. Shmua Vav, la sixième semaine, c'est Bina qui va descendre dans Gvourot. Et Shavua Shviyi, c'est Chouk Betiféret, c'est Chouk Betiféret, c'est Chouk, qui va descendre dans Tiféret. Alors, on avait expliqué que, bien que les Mokrines soient sortis près Pessah, le Rochem y reste. au Bévoa Mokrines de Chochma de Chochma, Béchvua Rishana, de Ché à Rishimu, les Chessé. Maintenant, quand les Mokrines de Chochma, ils viennent dans la première semaine, ils vont repousser ce Rishimu, ce Rishimu des Mokrines qui était resté depuis Pessah. Ils descendent au niveau de Chessé. Et la deuxième semaine, quand le Mouar Bina se construit, et bien, est repoussé le Rishimu dans Kvoura. Donc, ça veut dire, il y a cette idée ici dans le Homer que les choses descendent et repoussent vers le bas comme si on va tasser un peu la lumière pour qu'elle descende de plus en plus pour éclairer les niveaux inférieurs. Veshwash Lichit Mokr Hasadin Doher à Rishimu les Tiféret. Le Rishimu va être repoussé à Tiféret. La quatrième semaine, le Mokr, c'est quoi ? Voura en a expliqué. Eh bien, où est-ce qu'il va repousser ? Puisqu'on rentre jusque dans le Voura, c'est Doher, Gan Ken Areshin ou les Tiféret, puisque les deux, ils sont Ken et Gat Tiféret, ils deviennent de Da'at, ils sont tous Tiféret. Je vois Hamishit, Ba Moa Chochma Bechésed, c'est Chochma qui rentre dans le Rishimu et donc le Rishimu va être repoussé à un cran plus bas au niveau de Netsara. Et la sixième semaine, eh bien, c'est Bina qui rentre dans le Voura et donc Voura la septième semaine, Baim Khout Be Tiféret, on a expliqué que les Hasen Gourot rentrent dans Tiféret, on avait expliqué que c'était Tiféret aussi avec Malchout qui est collé là-dedans, mais Bechésed, c'est Tiféret. Ve Doherim a Rishimu de la Yesod, donc le Rishimu va être repoussé jusqu'à Yesod. Ha tchénim sa che bebo yam a Shavua kolas firan chevza mit toukanim bemochine. Donc, à Shavua, lorsqu'arrive Shavua, une fois qu'on a fait ces sept semaines, en fait, toutes les spirodes de Zain, elles sont déjà, elles ont reçu leur mochine, c'est-à-dire, on a eu au moins de la lumière jusque dans Netzar, Od et Yesod. Mais, ici, Netzar et Od, ils sont considérés comme n'ayant que le Rishimu et comme c'est que le Rishimu, ça veut dire qu'il manque encore, il faut que la lumière elle descende dans Netzar, alors, pourquoi il ne parle pas d'Yesod, peut-être on en parlera après. Chez Baim, le Yesh et la Rishimu, puisqu'il n'y a que un Rishimu. Oubéyam, Rishan, Chez Shavuot, mitvachim, medochim, gambem, besod al-Ukhot. Donc, maintenant, la lumière va finalement descendre, donc le cinquantième jour, le jour de Shavuot, et dans Netzar Od, qui sont les Luchot, comme on l'a expliqué, on avait expliqué pourquoi les Luchot sont appelés Netzar Od, ça correspond au haut et au bas, ça correspond à Ben Adam Lamakom et Ben Adam Merchaviro, au Malchot desa, mitoukenet, gamken, besod al-Muchim. Et à ce moment-là, même la Malchot, la Malchot aussi, pardon, pas à ce moment-là, la Malchot aussi, elle a été arrangée, Ben Muchim, pourquoi ? Parce que la septième semaine, quand on a dit que ça arrivait dans Tiferet, en réalité, que Tiferet, il prenait les Khouk qui étaient au-dessus, chassadim, l'Okrim, en réalité, il va partager. Les chassadim, ils vont être pour lui, l'Okrim, et les gvourahs, il va les donner les tzorech Malchot. Qui me commande, à Tiferet, besod al-Muchim, on sait que la Malchot, elle, elle est, qui est négét Chagat, elle est en face de Tiferet, derrière, et donc, elle reçoit, elle reçoit, quand Tiferet reçoit, Tiferet peut donner aussi à Malchot. Donc, à ce moment-là, Tiferet reçoit les Khouk, il garde les chassadim, et il donne les gvourot à la Nougvar. Alors, en fait, on avait expliqué, que, donc, ici, vous voyez, ce qui est marqué ici, c'est que, ça, c'est la première semaine, mais en fait, ça va être la même chose pour toutes les semaines, mais simplement, ce sera dans un niveau différent, parce que quand on dit que les Mourines, ils rentrent dans Chochma, c'est la première semaine, ça rentre dans Chochma, on est d'accord ? En fait, en réalité, c'est tous les Mourines qui doivent rentrer, donc, les Mourines de Katnout, les Mourines de Gadlout, les Mourines du Tzadabam, les Mourines du Tzadima. Donc, en fait, on les présente comme ça, le premier jour de la première semaine, mais ce sera vrai pour toutes les semaines, le premier jour, ce qui rentre, c'est le Mourine, c'est ce qu'on appelle la Gadlout Rishon du Tzadabam, le deuxième jour, c'est Gadlout Rishon de Ima, le troisième jour, le troisième soir, c'est Katnout Chény de Abaveïma, leur emprunt aurait pu appeler ça Issaël Saba, Tvuna et Yasut, ici, comme c'est marqué dans les autres Sidorim, mais ça revient au même, si on comprend bien. L'El Révi, c'est Gadlout Chény de Ima, et l'El Hamichi, c'est Katnout Rishon de Abaveïma. D'accord. Et le sixième et le septième soir, c'est la Gadlout Chény de Abaveïma, simplement, ça rentre en deux, en deux, parce que, parce que c'est beaucoup de lumière, ça ne peut pas rentrer d'un coup. Donc, il y a d'abord un Rishon qui rentre le sixième soir de la semaine, et puis, la Hatzmuth de ce or, elle rentre le septième jour. Alors, peut-être, on va essayer de le voir dans un sidour. Donc, on va l'arriver comme ça, voilà. Voilà. Donc, ici, vous avez le premier soir, l'El Rishonah, d'accord. En fait, c'est Gadlout Rishon. Mais ça, ce sera toujours vrai. C'est la même chose que ce qu'on vient de lire. Gadlout Rishon d'Israël Saba. Pourquoi on dit Israël Saba ? Parce que quand on est dans Gadlout Rishon, Abaveïma s'appelle Israël Saba au Dvouna. Vous connaissez ce Nyan-là de... OK. Maintenant, dans le deuxième soir, c'est Gadlout Rishon de Tvouna ou de Ima, si vous voulez. Tvouna, c'est la Bima, c'est la même chose. Et le troisième soir, c'est Gadlout, c'est Katnout Chény d'Abaveïma. Le quatrième soir, c'est en Gadlout Chény d'Ima. le cinquième, c'est la Katnout Chény, la Katnout Rishon d'Iyasut. Et le sixième et le septième soir, c'est la Gadlout Chény des Aba. Gadlout Chény des Aba, mais ça veut dire la Gadlout Chény des Aba, mais qui vient sous forme de Rishimu et de Hatsumut. En fait, ça va donner la chose suivante. Par exemple, le premier soir, alors, voilà, le premier soir, Yom Echad, Yom Echad de la Lomère. On a dit, ce qui rentre, c'est la Gadlout Rishon. D'accord ? Gadlout Rishon. Ici, dans ces sidourim, c'est hyper détaillé parce qu'il y a il y a tous les détails. C'est le Rav Barrel. Oui. D'ailleurs, on peut poser une toute petite question à la Mérilla. Pourquoi commençons-nous par la Gadlout Rishon et pas la Gadlout Chény ? Alors, ça ressemble un peu à ce qu'on a vu le soir du Cédère. C'est-à-dire que le soir du Cédère, le soir du Cédère, on a vu que les choses ne rentraient pas tout à fait dans l'ordre. Par exemple, on a vu que la Gadlout Rishon de Hima, en fait, de Abab et Hima, elle était là déjà rien qu'à Kion Tov. Et après, quand on faisait le Kiddush et les Kosoves, c'était la Gadlout Chény qui rentrait. avec aussi ce qu'on appelait la Gadlout Chény, c'est-à-dire le premier soir, c'était le Shem Hav, enfin le premier Kos, c'était le Shem Hav mais du Tzad de Hima. Et en même temps, on était mis de caverne, la Katnout Chény, je ne sais pas si tu te rappelles, la Katnout Chény avec le Kos qui était lui-même l'Union de Eloquim. La main qui le tient. La tête même. Exact. Et puis après, la Katnout Rishon, on ne la faisait rentrer qu'après dans le Karpas. Le Karpas qui était Katnout Rishon du côté de Hima. Donc, il y avait un espèce de désordre que le Harizal explique en étant en fait le Sode qui Berhipazone, Yatsu, on est sorti Berhipazone, c'est-à-dire il ne fallait pas faire les choses graduellement, passer de petit vers le grand, etc., de Katnout Rishon à Katnout Rishon, Katnout Chény, Katnout Chény, parce que sinon, il y aurait une Achiza des Klippotes. Il y aurait une Achiza des Klippotes qui viendrait si tu commences, on avait expliqué un peu à le Pire Hassidut en disant que si tu commences déjà avec la dépression du Karpas de tremper dans l'eau salée, qu'on est comme des animaux ou qu'ils manquent dans l'herbe, etc., tu risques de tomber dans une Hatzvut qui fait que tu ne pourras pas atteindre des Mokhines de Gadwut. À ce moment-là, pourquoi on n'a pas commencé directement par la Matzah ? Alors, l'Aba, ça c'était une autre raison parce qu'on commence d'abord par les Mokhines de Ima et le Harizal explique parce qu'en fait les Mokhines de Ima ils sont autour des Mokhines de Abba parce qu'Aba il est toujours à l'intérieur de Ima. Donc en fait, on commence par deux cosses et on finit par deux cosses dans le Céder. Tout est entouré par le côté de Ima et au milieu, il y a les trois Matzah ou quatre, trois Matzah qui font quatre, d'accord ? Qui sont les Mokhines de Abba. Donc même dans la structure du Céder, il fallait d'abord entourer, c'est pour ça d'ailleurs que c'est incroyable, il dit, il va réaliser que le Icar de la soirée de Pessar c'est des Arba Kossot ce qu'on ne comprend pas puisqu'a priori c'est rien qu'une Takana des Rabanan alors que les Matzah sont des Horaita. Mais en fait, étant donné que ce qui apparaît c'est surtout les Mokhines de Ima dans tout, c'est comme dans les Tfilines de Rashi qui sont Tfilines de Ima, on les voit plus que les Tfilines de Raben Utam qui sont côté de Abba parce que le Icar dans la Knisat Amokhine le Icar c'est la Bina en vérité. Alors tu viens de dire pourquoi ça rentre d'abord par Israël Sabah ? Ça c'est en tout cas le CEDER il faudrait le CEDER peut-être qu'on peut le comprendre un peu de la manière suivante peut-être quand même on ne sait pas c'est des Guilouines du Harizal c'est certain mais ce qu'on peut dire quand même c'est que là on parle du premier soir le deuxième soir donc le premier soir c'est Gadout Richon de Israël Sabah de Abba et le deuxième le deuxième soir c'est Gadout Richon du côté de Ima de Bina d'accord ? vous êtes d'accord ? c'est un peu logique aussi parce que le premier soir Beklalut et Bekinat recède le deuxième soir Beklalut et Bekinat Gvura c'est ça les 7 jours aussi d'accord ? donc tu vois par exemple on va le reprendre ici pour peut-être comprendre ça ça peut être ce que je vous dis je l'ai dit Misvara je ne sais pas si c'est tout à fait tout à fait vrai mais voilà ce qu'on a vu ici là en fait tu vois regarde le premier soir l'El Rishona en réalité les 7 soirs c'est les 7 surotes aussi d'accord ? à un niveau très pchatt parce que les 7 jours de la semaine c'est les 7 surotes et c'est d'ailleurs dans les Kavanot on va les voir après dans les Kavanot sur justement les Khasenim ça va être Rhesed Shéber Rhesed Vura Shéber Rhesed Tiferet chaque semaine ok ? donc le Rhesed c'est normal qu'il correspond à quelque chose qui est du côté de Abba l'Akvura elle correspond à quelque chose qui est du côté de Bina parce que c'est le même côté d'accord ? par contre le Iñan de l'El Shishi qui est le Iñan de Tiferet c'est un Iñan de Klalut de Abba Veïma Katnoutcheni de Abba Veïma c'est comme c'est le Keli qui reçoit ces deux choses tu vois ? le quatrième soir correspond à Nelsa et bien là on pourrait s'attendre que ce soit Abba mais en réalité non c'est pas Abba mais c'est Gadloutcheni Gadloutcheni c'est quand même quelque chose qui est de l'ordre de même si c'est Gadloutcheni de Ima c'est la même Kavana que les Kossots d'accord ? c'est quelque chose qui est quand même une Iñan de Grand Gadlout donc ça peut correspondre à Nelsa et maintenant par contre la cinquième soir c'est toujours Katnoutrichon le cinquième soir c'est Ode on sait très bien que Ode c'est ce qu'il y a à la fois le plus bas et le plus éloigné parce que c'est à la fois sur le côté bas et gauche de l'ordre des Sefirot donc ça correspond bien à la notion de Katnoutrichon tu vois ? ça c'est le Karpas ok ? c'est le Karpas et en même temps c'est la Katnout qu'il y a dans les Matzot alors on verra pourquoi l'Akba Omer il y a toute un drouche pourquoi l'Akba Omer ça tombe justement le 5 et puis après on a l'impression que le Giloui quand ça descend et que ça se révèle dans Yesod c'est ça qui permet le dévoilement de la Galoutcheni de Abba mais ça c'est un peu Misvah je ne sais pas si c'est c'est pour dire qu'il y a une certaine il y a probablement il y a forcément une logique ok alors maintenant si on revient au 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 Yom au Yom et Rad après on va voir pour la suite alors le Mohar en fait il compte il est marqué ici en bleu clair c'est quoi on a dit c'est Gadout Richon de Israël Savahou c'est à dire de Abba donc le voilà c'est quoi c'est le Shem Hav ici c'est toujours le Shem Eki c'est toujours le Levouche bon ici dans ce Sidour c'est détaillé dans tous les pratimes dans tous les pratimes des séphirotes qui sont dans tous les pratimes des séphirotes de de la Chochma ici de Abba d'accord de Zah mais mais en fait la seule Kavana qui est la Kavana la plus importante dans tout ce tableau c'est celle-là c'est le Mohar c'est le Mohar de de Abba et ça c'est pour le premier soir le Mohar de Gadlout Richon de Abba le Mohar de Gadlout le deuxième soir ce sera ce sera quoi ce sera Gadlout Richon de Ima c'est aussi le même Shem c'est le Shem Av on est d'accord pourquoi pourquoi c'est pas le Shem Sag parce que toute la première semaine toute la Shavua Richona elle est Béhinat Chochma on est toujours dans Chochma ça c'est le deuxième soir on est toujours vous voyez on est toujours dans on est toujours dans c'est toujours le Unyan de Chochma toute la première semaine c'est Chochma la deuxième semaine c'est Bina la troisième semaine c'est Khasadim de Daak la quatrième semaine c'est Gouron d'accord donc tous les Shemots vont être des Shemots qui sont liés avec la Chochma vous voyez donc maintenant le troisième le troisième on a dit c'était quoi on a dit c'est Katnucheni de Abba Veïma donc Katnucheni de Abba Veïma on a expliqué c'est ça le Shem Aleph Kav d'Alet Tetmeme mais ce Shem quand on l'appelait comme ça vous vous rappelez ça c'était quand on était justement dans le côté droit dans le côté de Chochma parce que sinon après dans le côté d'Auge il s'appelle comme on le voit par exemple dans le troisième soir de la deuxième semaine d'accord Emgal Khazak ça va être Emgal alors on va le voir tout de suite voilà aussi mais par exemple quand on est là dans voilà dans celui d'hier donc dans celui dans le compte d'hier on était dans le dixième donc le dixième c'était quoi c'était le troisième de la deuxième semaine d'accord à Sarah Yamim la mère c'est quoi c'est le troisième de la deuxième semaine donc on est dans la deuxième semaine c'est quoi tout de suite vous savez que vous êtes dans Bina parce que c'est la deuxième semaine ok mais en même temps vous savez que c'est le troisième jour donc on est dans Katnoutchenid Abavehima du côté donc du côté de Bina c'est Emgal Katnoutchenid voilà c'est ça parce que c'était Katnoutchenid Abavehima on a dit que c'était un chakata de Mokhine de Boura de Daat alors c'est les Mokhines du côté de Bina là pour l'instant parce qu'on n'est que dans la deuxième semaine ah oui d'accord mais Beprat dans la journée dans la journée on est dans Katnoutchenid on est dans Katnoutchenid c'est à dire c'est ça le chame de Katnoutchenid c'est celui-là ça j'ai compris mais je moi j'ai perdu le fil parce qu'il y a la Shavua et il y a les jours voilà toute la deuxième Shavua c'est 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 l'Hemokhine qui rentre dans Bina Deza ça c'est ça c'est clair après après on reprend la la pratoute qu'on a donnée à chaque fois la pratoute générale c'est celle-là c'est vrai pour chaque semaine l'El Rishon c'est Gadloutchenid Rishon de Israël Saba l'El Shenil c'est Gadloutchenid de Tvuna l'El Shishis c'est Katnoutchenid de Abavehima donc quand t'arrives dans la deuxième semaine et que t'es le troisième soir le dixième jour ça veut dire le troisième soir de la deuxième semaine et bien et bien en fait donc t'es dans Bina mais t'es dans Katnoutchenid de Abavehima de Bina du côté de Bina donc vous ne vous êtes pas encore ce soir-là et nous ce soir en France on est à Gadloutchenid de Ima voilà c'est ça vous vous avez déjà conté ça de Ima mais du côté de Bina ça veut dire c'est celui-là bien sûr ça veut dire le Shem ici c'est un Shem Sag pourquoi c'est un Shem Sag parce qu'on est du côté de Bina mais comme c'est un Inyand de Bina de Bina on est dans des Shem Avaya parce que le clas c'est que quand on est dans des Mokhines de Gadlout c'est Shem Avaya des Mokhines de Katnout c'est des Shem Elohim qui peuvent avoir des variantes le Shem qu'on vient de voir dans le dixième soir Engal c'est un Shem Elohim en fait d'accord vous avez compris que ça vient du Shem Elohim puisque c'était en fait le Gematria de Aleph Kaf Talet peut-être même qui est lui-même une translation de Elohim donc tous les Shem de Katnout c'est toujours Elohim tous les Shem de Gadlout c'est toujours Avaya mais on les regarde par rapport à la Shura dans laquelle on est dans la semaine donc puisque dans la semaine on est dans une Shura de Bina alors le Shem Avaya ça va être un Shem Sag d'accord d'accord alors que dans la troisième semaine puisqu'on est dans les Khasadim ce sera un Shem Ma d'accord regardez dans la troisième semaine donc là une seconde Shisha ça ça fait ça voilà par exemple ça voilà ça ce sera le 16ème jour donc ce sera on sera on sera le deuxième donc ce sera les Mokhines ce seront des Mokhines de Gadlout de Hichon de Hima d'accord mais comme c'est la donc ce sera comme c'est Gadlout Shemi Gadlout Hichon pardon tout ce qui est Gadlout c'est Shem Avaya ok donc ce sera un Shem Avaya mais comme on est dans la troisième semaine qui est le côté des Khasadim c'est le Shem Ma alors que dans la quatrième semaine ce sera la même chose mais avec le Shem Ben on sera à ce moment là dans le Shem Ben parce que parce que voilà ça ce sera Shloshah et Srimiyom la Romère Shem Shloshah Shavuot ou Shnei Amin c'est la même chose mais une semaine d'après d'accord donc donc ça c'est la quatrième semaine parce qu'on est à trois semaines et deux jours donc la quatrième semaine c'est aussi comme c'est le deuxième jour c'est aussi Mohar c'est Galut Rishon des Douna la même chose d'accord mais comme c'est la quatrième semaine c'est les Gvurot alors le Shem c'est Ben d'accord Av c'est Chochma Sak c'est Bina Ma c'est Khasadim et Ben c'est Gvurot tu vois et donc si on si on tourne la page c'est à dire si on arrive au troisième soir où c'est un Yann de Khatnoucheni et bien là on retombe sur le Khatnoucheni qui qui va avoir cette forme là parce que ici on est dans le Mohar de dans le Mohar aussi de côté de Ben c'est mis à dire ce que je pensais que c'était plutôt la Dématria normalement le site d'ailleurs qui on peut vérifier ailleurs ok on peut regarder dans un mode si lourd si vous voulez ça c'est un autre sidot mais vous voyez c'est la même chose c'est par exemple ça c'est Yomécha de la Romère vous voyez encore une fois c'est là que ça se passe le plus important mais quand on arrive à la quatrième semaine voilà c'est exactement ce qu'on était en train de regarder et bien oui ça c'est le deuxième jour maintenant le troisième jour il faut le voir juste après voilà ça c'est l'autre Kavanat on va les voir après ça prend un peu de temps parce qu'il y a beaucoup ici l'avantage dans ce sidour c'est qu'il a mis ici la Gématria parce qu'en fait c'est le Shem Aleph Kavdelet Tatmé mais comme on est dans l'Egvourot puisque on est dans la quatrième semaine donc dans la quatrième semaine c'est l'Egvourot vous vous rappelez c'est la Gématria Aïm Dalet qui compte et ok alors dans les Khasadim c'était la Gématria de Aïm E il faudrait reprendre en fait tous les tableaux qu'on avait vu avant parce qu'on avait expliqué quand il y a la claloute c'est Hesed voilà exactement quand il y a la claloute c'est Hesed exact mais tu vois par exemple là il a mis c'est intéressant dans ce sidour c'est le Rav Bink il a mis la Gématria alors que dans l'autre sidour du Rav Barrel il n'a pas mis que c'était la Gématria il considère qu'on le sait probablement mais en fait c'est ça qui est le plus important c'est de Binkaven que c'est Gématria c'est ce chème là mais qui fait 74 sans la claloute donc ça c'est pour le troisième soir de la troisième semaine la quatrième semaine excusez-moi ça c'est en fait donc c'est toujours le même pattern en fait c'est la même chose il faut comprendre la notion de à la fois la notion de de semaine et la distribution des jours dans chaque semaine la distribution des jours dans chaque semaine c'est toujours la même Gatut Rishon Daba Gatut Shenida au bout d'un moment on s'habitue parce que c'est toujours la même chose d'accord et après il faut se souvenir dans quelle semaine on est si on est dans la première semaine c'est Chochma alors ça va être que des schémats du côté de Chochma c'est quoi on va ouais si c'est est-ce qu'il y aurait un petit qui te s'ouvre comme alors attends justement oui c'est quoi on va le ressortir ce qui te s'ouvre parce que c'est la tête il doit être là excusez-moi ça va prendre deux secondes il est bien mais Soudar comme le chèdeur de Pessar voilà mais en fait si tu veux c'est dans les cavalettes de Pessar que tu vas le retrouver ouais parce que est-ce qu'il est est-ce qu'il est est-ce qu'il est un peu plus ça voilà ok alors voilà une seconde on y est j'y suis je suis avec vous pas de panique on est là tac tac ok rappelez ça c'était les les cavanotes justement par exemple pour les cossotes le premier coss ça c'est quand on arrivait à Carpass on va voir sur un truc un peu plus on va voir sur le quatrième coss voilà voilà on essaye d'accord donc finalement ça si vous voulez ce côté droit du tableau il correspond à la première semaine parce que on est dans la première semaine c'est Korkma alors par jour maintenant le premier jour c'est fait le premier jour on te dit ça va être le moir de Yalouchéni d'Itsadaba bon ici dans ce tableau ils ont mis que le côté de Hima parce que c'est le côté pour les cossotes il avait distribué entre deux mais c'est pas grave parce que c'est le même chème tu comprends donc le premier soir ce sera ça le chème le deuxième soir ce sera aussi ça le chème puisque le deuxième soir c'est Gadoutrishon des Hima c'est vraiment celui-là donc c'est le chème Hav à chaque fois le premier soir c'est le chème Hav le deuxième soir c'est le chème Hav le troisième soir c'est le chème Aleph Kav Darat la différence que pour Pessah Gadoutrishon des Hima c'est plutôt le Koshény donc c'est le chème Sag non 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 le Koshény c'est le chème Sag oui mais le Koshény c'est le chème deuxième semaine la deuxième semaine c'est Bina ça c'est le Koshény la deuxième semaine correspond au Koshény si tu veux alors que la première semaine correspond au Kosh Rishon et à la Mata Rishon ok tu vois d'accord et aussi au Karpas ça c'était le Karpas d'accord en fait le Karpas c'était essentiellement ça mais il rentrait aussi ça avec le Karpas c'est quoi c'est le chème Elohim d'accord donc le premier soir c'est le chème Elohim pardon le cinquième soir le cinquième soir c'est le chème Elohim mais dans la première semaine ça va être un chème Elohim parce que c'est 4 nutrition on est d'accord donc c'est un chème Elohim est-ce qu'on peut reprendre du début les jours ouais alors premier jour premier soir c'est Shem Ab ouais premier soir c'est Shem Ab deuxième soir c'est aussi Shem Ab le troisième soir parce que le deuxième soir c'est Kattlouchény voilà non le troisième c'est Kattlouchény de Abba Veïma puisque c'est Kattlouchény de Abba Veïma et bien donc le Shem ça va être ça d'accord maintenant le quatrième soir c'est Gattlouchény de Abba Gattlouchény c'est encore le même Shem il est là pardon voilà Gattlouchény de Abba donc c'est encore un Shem Ab pourquoi Ab ? pour toi tu vas me dire c'est Abba non mais c'est Abba dans le côté de Chochma ouais tu as compris ? voilà tout ce tableau là tout ce tableau il parlait de Abba d'ailleurs d'accord maintenant ensuite le cinquième soir c'est Kattnutrichon donc Kattnutrichon il est là Kattnutrichon tu vois Kattnutrichon Kattnutrichon donc c'est un Sheméloquim mais Bémiloui Yudin parce qu'on est dans la première semaine dans la semaine de Horma alors dans la deuxième semaine il sera Bémiloui Éin parce qu'on sera dans Binah et après dans Alphine avec la petite nuance dans les Aleph et puis le sixième là on est dans la quatre semaines alors après qu'est-ce qu'on fait pour la cinquième c'est ça alors comme après ça reprend ça va être à nouveau la même chose parce que la cinquième semaine on a dit c'est Kattnutrichon qui rentre dans Hesed donc à nouveau on est dans cette colonne ah il repousse c'est ça et la sixième semaine on est c'est Binah qui rentre dans le Voura donc ce sera à nouveau dans la colonne de gauche et la septième semaine en fait on sera Midkaven les deux parce que d'un côté alors j'ai du mal parce que la cinquième semaine c'est tout le temps HOD et là on est dans la sixième semaine le cinquième jour c'est HOD mais dans les Knessa Tamorhin dans la Knessa Tamorhin la cinquième semaine la cinquième semaine c'est c'est oui c'est rendant différente parce que je crois qu'il y a une différence entre Knessa Tamorhin et après oui on n'a pas encore vu et l'Amshakha de la phrase c'est d'un coup HOD exact ça c'est ce qu'on va voir après ça c'est d'autres Kavanot ça c'est les Kavanot d'ailleurs qu'on connait un peu mieux qui sont les Kavanot de l'Amshakha Tachoug qui font qui sont dans l'Amshakha Tamorhin la sixième semaine c'est HOD non la sixième semaine on a dit voilà c'est attends c'est bon non 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 mais au contraire il faut il faut faire comme ça la sixième semaine on a dit voilà on a expliqué ici voilà Shua Revillit les trois premières semaines on a compris la quatrième semaine aussi c'est Moar Vura d'accord maintenant quand on arrive à la cinquième semaine c'est quoi la cinquième semaine donc à ce moment là c'est comme la première semaine au niveau des Kavanot d'accord maintenant la joie Shishit c'est Moabina qui rentre dans la voie donc c'est comme la deuxième c'est comme quand on était sur Bina ok et donc la joie Shishit maintenant quand on arrive à la sixième semaine à la septième semaine et bien en fait c'est Khouk mais Tiferet donc on reprend en fait les Kavanot des deux des deux précédentes donc ça va être ça et ça pour la sixième semaine simplement ça on sera mis de Kavan du côté de Tiferet et ça du côté de Malchouk d'accord donc les Mourines ne descendent pas plus bas que Tiferet alors si parce que oui c'est ça mais quand même le Rechimou il est repoussé dans et après au moment de Matan Torah en fait ça se révèle dans Ney c'est un Gilou dans Ney et Zah il est dans sa Shlemut et Ney et comme il est dans sa Shlemut il peut y avoir un vrai Yichoud avec Malchouk c'est le lien des deux Léchem de Shavuot qui représente ce Yichoud Zouk parce que Zah il est dans Shlemut il a tous ses Mourines de Gadlout Rishon Gadlout Chénie etc tous les Mourines donc là il est apte aux Yvouk et d'un autre côté il y a eu tout un Birou et un Ticoun de la Nougva qui a reçu tous ces Ticounines justement par la Mshakha des Gourot etc et donc et en plus toute la soirée de Pessah de Shavuot on fait les Shavuot on fait la veillée de Shavuot on la part des Cap d'Alet Ticounime etc puis après le matin c'est la Bechina de Nougve qui est après jusque dans le Zivouk qui est au moment des Kéter donc pour ça le Kéter de Shavuot qui est au très très haut moment mais le Midvet aussi qui est toute la Kavana parce qu'en fait ce qu'on a vu hier c'est que le lien des Shévas des Shévas Shavuot du Homer sont Bechina d'Ika et le lien de Shévan Ekiyim ce qu'on appelle les Shévan Ekiyim de la Zava et donc après une fois qu'il y a eu toutes ces petits codes de Shévan Ekiyim finalement on arrive au Midvet d'accord donc le Midvet de Shavuot c'est une très très grande Kavana c'est comme si c'est l'accomplissement de tout ce qu'on a fait pas simplement dans la veillée d'études puisqu'on a préparé ce Midvet dedans mais en fait même c'est l'accomplissement de tout ce qu'on a fait pendant Shavuot pendant le Homer un peu comme une femme après avoir fait les Shévan Ekiyim pendant une semaine de Nekiyut et bien après elle finit par aller au Midvet donc la Shemoud des Shévan Ekiyim elle est dans le Nyan du Midvet et c'est pour ça que le Midvet de Shavuot c'est une Kavana très très élevée dans la région bon ok ok alors ouais Nisin ça va pour les ça va pour les Mokhin donc on va faire on va faire des faire un test maintenant alors ce sidot là que je vous ai partagé là je vous l'avais envoyé donc normalement normalement vous pouvez si vous voulez le suivre dedans si vous n'avez pas d'autre où est-ce qu'il est celui-là ok moi j'aime bien celui que je vous ai montré dans la couleur il est encore mieux je trouve bon donc la Bézot HaShem alors on peut continuer maintenant voir un peu les autres Kavana et puis on reviendra sur ces Kavana de Mokhin mais ça c'est vraiment finalement c'est la même chose que ceux de Pessar mais pris un peu différemment quoi alors ensuite ensuite dans le Kitsur c'est marqué comme ça on y arrive 2 secondes 3 décembre Veod Veod Kavana Akheret donc ça c'était la première Kavana la Kavana des Mokhin il y a une autre Kavana les Avis Akhasadim les A ve Akvorot les Nuk ok donc on veut amener ce qu'on appelle les Choug Akhasim ou Akvorot on vous rappelle la définition que vous avez sûrement vu quelque part que les Akhasadim sont faits pour faire grandir Zah et les Akvorot sont faits pour faire grandir le côté masculin grandit par les Akhasadim le côté féminin grandit par les Akvorot ce qu'on pourrait expliquer à un niveau très simple que le côté de Zah qui est en toi le côté juste c'est à force de faire des actes de bonté que tu vas le développer alors que le côté Nukva c'est-à-dire le côté de la réception du Mekabel et bien ça va demander au contraire des Akvorot c'est-à-dire des choses de discipline si tu veux recevoir une vraie Braha tu crées un Keli il faut que tu il faut que tu sois une certaine discipline par exemple on va dire tu veux étudier la Torah alors étudier la Torah c'est si tu as la goura de te fixer un Ceder tous les jours à la même heure etc. que finalement tu vas faire grandir ta capacité à recevoir cette Torah alors que si c'est de temps en temps comme ça à droite à gauche ton Keli pour recevoir les Horotes il ne grandit pas pour grandir le Keli ça demande des Gorotes ça demande mais les Gorotes ce n'est pas forcément mauvais à condition qu'on les atténue qu'ils ne soient pas durs évidemment on parle des Gorotes même Moutakot donc effectivement elles vont alors c'est ça qu'on fait pendant ces sept semaines puisqu'on a dit il faut travailler sur les Horotes sur les Keli donc sur le côté masculin sur le côté féminin on retrouve cette idée et donc à ce moment-là aussi bien ça que Nougva vont être vont être construits donc construits chacun à leur niveau et ça va permettre après le Zivug de Shavuot mais normalement il y a les Chasadim les Chasadim les Chasadim c'est les Chasadim toujours mais et en fait pourquoi on parle de sept alors pourquoi on parle de sept jours cette semaine parce qu'il y a aussi la Kla Lout et la Kla Lout de Kla Lout donc qui correspondent à Yesod et Malchut c'est ce qu'il dit ici les Chasadim les 5 Chasadim en réalité les 5 Chasadim ils sortent de Bina ils sortent de Daat ou de Bina mais ils rentrent dans Chagatna mais après ils sont premièrement et deuxièmement donc c'est pour ça qu'il y a sept semaines ou sept jours les Gvourad c'est la même chose mais du côté féminin donc c'est aussi Chagatna et après ça devient Yesod et Malchut et Malchut et Malchut le union c'est que chaque semaine il y a à la fois un Chesad qui descend dans Za et une Gvourad qui descend dans Nougva donc les Chasadim ils vont dans Za et les Gvourad dans la Nougva au Béchavua Richon la première semaine c'est quoi ? c'est Chesad qui rentre dans Chesad de Za Gvourad et Chad de Chesad de Noug pourquoi Chesad de Noug ? parce que Chesad de Noug c'est la première séphira de Nougva d'accord ? les cinq Gvourad elles s'appellent Chesed Gvourad qui ferait être Netsar Od dans Nougva donc la première semaine c'est Chesad c'est Chesad dans Za et c'est Chesad dans Noug mais c'est Chesad de Noug si vous voulez c'est Chesad de la Malchut mais qu'est-ce qui qu'est-ce qui vient dedans ? c'est la première Gvourad dans la Nougva d'accord ? qu'il n'y ait pas de confusion sur ça donc la deuxième semaine ce sera Gvourad et Gvourad la troisième semaine ce sera ce sera Tiferet et Tiferet etc. jusqu'à ce qu'on arrive à Malchut ça c'est très classique mais évidemment il faut détailler maintenant parce que chacune de ces Chesad ou de ces Gvourad à la limite on peut tout dire sur les Chesad et faire le parallèle dans les Gvourad d'ailleurs on le verra dans les 6 euros c'est comme ça et bien en réalité les Chesadim se divisent eux-mêmes en 7 et les Gvourad aussi se divisent en 7 donc quand on dit que la première semaine ça rentre dans Chesed de Nukva ou dans Chesed de Zah en réalité il faut distinguer dans ce Chesed 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 Gvourad Chesed 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 et même chose ici dans Chesed de Nukva et donc on a compris que chaque jour finalement c'est une Berkina une Berkina supplémentaire qui va rentrer mais attention dans la Knessa des Chesed ou dans la Knessa des Gvourad ça part du bas vers le haut donc en réalité le Leï Rishon c'est quoi chez la Shavua ? Malchut Chesed au Chesed Gvourad quand on dit Chesed Gvourad ça veut dire du côté de la Nukva donc en fait c'est Malchut qui rentre Malchut regardons sur Zah et c'est la même chose dans Nuk mais avec les Gvourad c'est la Malchut du Chesed Rishon il rentre dans Chesed c'est-à-dire Chesed chez la Shavua chez l'Enskikim la Lechet c'est-à-dire ici dans la première semaine dans Chesed de Chesed ça c'est pour ça pour ça pour ça Chesedim pour Nukvan et Gvourad le deuxième le deuxième c'est Yesod maintenant qui rentre et Yesod où est-ce qu'il va rentrer ? il va rentrer dans Chesed et alors où est-ce mais il y avait Malchut dans Chesed alors Malchut elle va descendre dans Gvourad c'est-à-dire que le troisième soir il y a Od qui rentre dans Chesed il repousse Yesod dans Gvourad qui repousse Malchut dans Tiferet d'accord donc chaque chose va trouver sa place en fait le septième soir ça c'est ce qu'on appelle la K'nissa des Choug donc la K'nissa des Choug elle se fait progressivement d'abord elle se fait chaque semaine progressivement on rentre d'abord Malchut ensuite Yesod ensuite Od etc d'accord alors est-ce que vous avez des questions sur ça on va voir par exemple on va le regarder pour le premier jour pas vraiment non c'est bon on ne maîtrise pas tout mais non plus loin Amira d'Evaïd s'est marqué voilà c'est ça regardons par exemple ici pour le comprendre on va essayer de faire ça voilà ça c'est le premier soir Yom Echad donc ici bon ici c'est un peu plus compliqué parce que il le met dans la chaîne du du rachach mais on va s'occuper de ce qui est marqué là dans ce cercle là donc c'est quoi c'est quoi la Kavana c'est que en fait donc c'est du chesed du chesed richon puisqu'on a la première semaine c'est chesed richon mais c'est malchut de chesed qui rentre dans quoi dans ce qui est de chesed de chesed de chesed d'accord et il rentre les shlusha kilim des chesed des a donc ça rentre dans ça rentre dans chesed parallèlement il se passe exactement la même chose dans la Nougva c'est à dire que et bien le malchot de Kvura Rishona c'est la Kvura Rishona elle rentre aussi dans chesed de Nougva d'accord maintenant le deuxième jour le deuxième jour il va y avoir ce qu'on appelle une tria c'est à dire que qu'est-ce qui va entrer maintenant c'est Yesod du chesed du chesed qui rentre et lui il rentre dans chesed il rentre aussi dans chesed d'accord mais il va repousser il va être doré l'itrot à malhout des chesed tout ça c'est sur Zahan là d'accord il va repousser la malhout de chesed du chesed du chesed qu'on avait vu etc et bien là il va le repousser au niveau de Kvura d'accord donc ça repousse comme ça et le troisième soir et ça c'est vrai pour chaque semaine sauf que la deuxième semaine ce ne sera pas le chesed ce sera le chesed en bleu c'est Zahan mais en réalité c'est la même chose après pour Nougva c'est exactement la même chose sauf qu'on ne parle pas de chesed on parle de Kvurot mais c'est la même chose toujours la même chose donc ici c'est quoi qui rentre c'est Od puisqu'on arrive au troisième jour au troisième niveau c'est Od puisqu'on est parti du bas vers le haut on a fait on a fait malhout maintenant c'est Od Od il rentre dans chesed d'accord voilà il va repousser qu'est-ce qu'il y avait il y avait Yesod d'accord donc Yesod maintenant il va se retrouver repousser dans Kvurah et puis et puis s'il se retrouve dans Kvurah qu'est-ce qu'il y avait on avait malhout tout à l'heure enfin la veille donc maintenant la malhout voilà la malhout l'itrote à malhout c'est-à-dire avec Kvurah elle va se retrouver maintenant dans Tiferet Tiferet des Arts ok jusqu'à ce qu'on arrive au septième jour où finalement tout aura tout aura pris sa place voilà tout aura pris sa place c'est-à-dire qu'on aura on aura Khesed dans Khesed Vurah dans Gura Tiferet dans Tiferet Netsar dans Netsar Od dans Od et Yesod dans Yesod et Malhout dans Malhout d'accord on aura on aura tout mis à la place donc finalement à la fin de la première semaine tout le Khesed tout le premier Khesed sera complètement rentré dans A d'accord alors que la deuxième semaine et bien le deuxième Khesed sera complètement rentré dans A et parallèlement la première Vurah est complètement rentrée dans Nukhva en une semaine et la deuxième Vurah est complètement rentrée dans Nukhva dans la deuxième semaine d'accord Kavanot ça c'est Kavan dans A et puis il y a exactement les mêmes Kavanot dans Nukhva dans Nukhva mais c'est évidemment on parle plus de on parle plus de on parle plus de on parle plus de Khesed on parle de Vurot Vurah Rishana d'accord mais qui rentrait dans Khesed qui rentrait dans Khesed de Nukh d'accord ok alors ça c'était donc pour cette deuxième Kavanah la première Kavanah c'était les Mourines la deuxième c'est Kavanah de de Knissat des Roug alors maintenant on peut revenir là on a expliqué plusieurs fois les Mekoubalim m'ont expliqué que les Mekoubalim que le Nyan du Omer c'est à la fois un moment de je ne sais pas de Khesed il y a une grande Aera c'est des Yemem qui sont pratiquement des certains expliquent que c'est presque un Nyan de Cholamoed entre Pessah et Shavuot c'est comme on est tous les jours dans cette Nyan de l'Omer vraiment ça va loin de l'autre côté on dit aussi c'est des Yemedim c'est pas par hasard qu'il y a eu la mort des Tamidim de Rabi Akiva pendant cette période même si l'Omer existait bien avant mais c'est parce que il y a un côté de Yemedim qu'on a expliqué hier que c'était le Yen du Sehor qui est le Yen de Gvoura sur l'orge qui est le Yen du Tikkun de Mahal Béhema qui est donc le Tikkun du Nefesh Abéhami comme on l'a expliqué tout à l'heure aussi en introduction que c'est une période de Yenika donc la Yenika il y a l'enfance c'est à la fois un moment de Khesed mais en même temps c'est un moment de difficulté il faut grandir il faut avancer il faut progresser c'est pas c'est pas toujours facile d'accord donc il y a le côté aussi de Kourot d'Yen mais pour que ça se passe bien il faut faire ce qu'on appelle un Mithukadinin en fait ce lien de Mithukadinin il est tellement clali dans toute la Torah pas simplement dans les Kabanot mais comme on sait qu'Hakadosh Burhu il avait pensé au départ créer le monde selon la Midata Din et il a vu que ça tenait pas alors il y a plusieurs versions par Pachalam etc mais c'est aussi ce qu'on dit dans la Torah au départ que Berchit Baray le Kim Berkina de Burha et Tacham et Tareth et Tareth et Tauvabu donc c'est une yane de Tauvabu et puis Baray le Kim il est or il est or puis après c'est justement la lumière qui commence à se révéler et qui amène ce qu'on appelle le Tikkun et pendant les sept jours de la création après c'est le Tikkun du Tauvabu et tout ce qu'on fait en réalité à travers les Mitzvot c'est le Métaken de force de Tauvabu en force de Tikkun le Tikkun il est représenté dans dans la Kabbalah du Harizal toujours par le Shemma le Shemma c'est le Métaken de Shemben mais en réalité c'est vraiment le Shem de la Rahamim d'accord c'est correspondant à Tiferet tout à l'heure on l'a vu c'était les Hasadines de Tiferet donc c'est le Shemma finalement c'est le Tikkun et là dans ces Kavanats qu'on va voir on va en voir on va en voir plusieurs peut-être pas toutes aujourd'hui il y a une idée de transformer la rigueur en Rahamim ce qui va consister en fait à prendre des Shemots qui sont plutôt du côté d'In comme le Shem Adnout le Shem Elohim le Shem Shakai qui sont plus d'In en tout cas que du Kavavke même le Shem Ekié même le Shem Sag et les ramener tous dans une berkina de Shemma comment ? en fait on fera ça va être un système un peu de Gematria où on va reconstituer les Shemots on va les restructurer en Shemma c'est comme si on a un Shem qui a une certaine valeur et on va le redécouper sous forme de Shemma par exemple le Shem Sag il fait 63 d'accord mais si on prend les 7 jours de on prend 5 Shem Sag on prend 5 Shem Sag en fait ça va faire la même valeur que 7 Shem Ma c'est comme si 5 fois 63 est égal à 7 fois 45 c'est un miracle ça tombe comme ça donc en fait pendant les 7 jours de de chaque semaine puisque ça c'est des Kavanot qui vont être reproduites pratiquement de la même manière chaque semaine sous le même modèle encore une fois c'est comme si on va on va restructurer un Shem Sag en Shem Ma et ça c'est les mêmes attaques que le DIN parce que le Shem Sag bien que ce soit aussi une Rahamim bien sûr puisque c'est du côté c'est un Shem Avaya mais c'est un Shem Avaya qui est du côté de Bina donc il est plus DIN que le Shem Avaya qui est du côté de Tiferet qui est du côté de la Rahamim qui est le Shem Ma donc le passage de Sag à Ma c'est un Mitou Kadini et ça va être toute une série de Kavanot que va donner à Riza pour être Mématek les Kvourot ou Mématek les DIN il y a encore des Kavanot qu'on n'a pas vues qui sont les Kavanot de la Braha qui sont aussi des Kavanot de Amshakha des Houg et de Mitou Kadini on va les voir après mais ce concept là si vous voulez c'est un concept qui est très important dans le Homer qui est l'union d'être Mématek les DIN on ne veut plus qu'il y ait des DIN mais on ne veut plus qu'il y ait des Kvourot c'est pas pour rien que l'épidémie était dans l'épidémie des Tamidines de Tamiré ils étaient dans cette période et donc nous on doit être Mématek les DIN et ça c'est une des Kavanot pour être Mématek les DIN alors on va aller voir bien qu'ici dans le Kitsour ce ne soit pas très très bien écrit on pourrait dire parce que ils ont fait ça avec un système de zéro au début la première fois que tu ouvres ça tu te dis il y a une erreur d'imprimerie ici depuis quand on met des zéros dans les Kavanot on va voir ce que ça représente c'est comme si c'était des points en fait alors c'est quoi la première qui te donne en fait 5 fois 5 fois 63 on peut le calculer c'est pas compliqué ça fait 315 d'accord et bien c'est exactement pareil que 7 fois 45 qui fait aussi 315 Adam c'est le Shem Ma on est d'accord donc en réalité c'est un Tikkun je ne vous ai pas précisé ça mais dans le Thou les Sfirot elles s'appellent les Aïn Malkin les 7 rois qui sont les 7 Sfirot du Thou qui vont avoir des noms particuliers qui sont qui sont mais qui sont aussi les noms qui sont marqués dans le Khumash Bela Yuvav etc on va aller voir leur Shemash et voilà donc ça correspond au Shemash qu'on va réparer c'est le Tikkun des Kvurot c'est le Tikkun du Thou c'est le Tikkun de la Jura et chaque semaine c'est un et donc en réalité ce c'est la même chose que le Tikkun de la Jura évidemment on va prendre ces 5 Sages et on va les séparer en 7 donc en fait c'est comme si ton Sages il fait 63 d'accord maintenant tu vas prendre tu vas prendre tu vas prendre les 45 premières parties de ce Shemash alors on va le voir ici avec un dessin ça va être plus facile mais tu as Yudke Vavke normalement c'est ça le Shemash mais quand tu as Yudke tu as déjà Yud c'est 20 Ke c'est combien c'est 15 donc on a déjà 35 35 et 7 ça fait combien 35 et 7 ça fait 43 42 42 pardon 42 alors là c'est là que c'est compliqué exactement 42 parce qu'en fait toi ce que tu cherches c'est 45 donc il te montre 3 parties c'est ça les 3 0 ici et en réalité ces 3 parties ils vont être pris dans quoi ils vont être pris dans qu'est-ce qu'il y a après ce Aleph normalement un Vav donc en fait on va prendre 3 dans le Vav pour compléter le premier Adam d'accord mais après dans le deuxième donc le premier c'est Béla donc dans le deuxième ouais dans le deuxième on va commencer par les 3 qui restaient et ensuite Ke Yud pour finir le premier Shersag et après on commence le deuxième Shamsag Yud Ke et normalement c'est un Yud mais on a besoin que de 2 pour faire 45 donc après il restera 8 le troisième soir alors on va le regarder on va le regarder on va le regarder on va le regarder celui-là il est là voilà ok on l'a là ici ça prend un peu de temps voilà donc on veut être Metaken Béla pourquoi c'est Béla des Béla parce qu'ici c'est le premier soir de la première semaine d'accord il y a toujours il y a toujours une Kavana des Mémathèques qui s'appelle Emensapar d'accord et toujours d'arriver à des Shemmas on va le voir après pour 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 tous les chars c'est-à-dire toutes les manières d'être Mémathèque le digne donc le premier celui dont on vient de lire en fait voilà on prend le premier Shemsag Yud Ke mais après on n'a besoin que de 3 Halakim du deuxième Vav pour faire 45 parce que là on était comme tu as dit tout à l'heure à 42 d'accord et bon on dit c'est des Bén parce que c'est justement le Tikkun de Jurata Kélin d'accord c'est qu'en réalité si vous voulez fondamentalement c'est une transformation du Bén en Mâ ouais c'est pas extrêmement juste de dire transformation mais on fait apparaître le Shem Ben il devient Shem Ma c'est un Riboud avec le Shem Ma c'est un Mitou mais c'est le Shem Ben ici qui était sous forme de Sag après on va voir dans une autre Kavana voilà sur le Shem Ma de Nout même chose on va prendre des Shem Ma de Nout et on prendra on voudra faire des on faudra faire des 45 avec le Shem Ma de Nout à chaque fois donc en fait ouais en réalité c'est le Shem Ma de Nout mais on ne compte pas le Aleph c'est juste le Dhani de Nout parce que le Aleph il est déjà même outac donc le Dhani en fait on va prendre 4 d'Alet et après il faudra prendre encore 41 dans le Noun ça fera 45 on ne l'a pas encore vu dans le Kitsour mais ce n'est pas grave après le 3ème niveau excusez-moi le 3ème Shakh la 3ème manière d'être des Mémathèques ce sera une autre manière ce sera de prendre des Shem Ma eux-mêmes donc chaque jour ce sera un Shem Ma ça c'est encore autre chose mais après il y aura sur le Shem Elokim on verra sur le Shem Elokim aussi comment prendre 45 dans le Shem Elokim d'accord il y a 32 Elokim pour toute la semaine d'accord puisque c'est ce qu'on appelle la Mède-Bête Mithivot-Rorma parce que c'est lié toujours avec Shardin donc la Mède-Bête fois 10 ça fait Shard ok bon et on va voir comme ça un certain nombre de Kavanot le Harizal en avait donné 6 ou 7 en fait il y en a 6 qu'on connaît et il y en a une 7ème que Raphaël il n'a pas il n'a pas il n'a pas gardé il n'a peut-être pas il ne s'est peut-être pas rappelé la 7ème ce sera voilà celui-là c'est à partir du Shem Shakai donc le Shem Shakai aussi on va prendre on va diviser le Shem Shakai en partie en partie de 45 le 6ème c'est le Shem El Avaya Vayerlano d'accord qui aussi on va être Nématech donc en réalité il y en avait peut-être d'autres encore manières d'autres Kavanot mais qui ne nous ont pas été donnés donc on revient au premier c'est comme ça le deuxième jour donc vous voyez le premier jour on a pris 45 parties du premier Shem Shag après on va pour le deuxième jour on va on va prendre 45 parties à partir de ce qui reste du premier Shem Shag et du début du deuxième Shem Shag puisqu'on on fait une division comme ça donc voilà maintenant on est à le deuxième le deuxième soir ce sera New Vav Debella donc on est on va prendre en fait la deuxième partie du Shem Shag vas-y si tu veux dire quelque chose vas-y dis une minute alors Bela Yuvav Khusham ce sont les noms des des rois des dômes tels qu'ils sont marqués dans Parachat Béchalach excusez-moi Béchalach lorsque à la fin de Parachat Béchalach il y a une énumération des rois des dômes chez Malchou ou Métou il y a aussi une énumération des Aloufé-dômes c'est encore d'autres séries mais ces rois des dômes qui nous nous quand on lit ça dans la Torah on a envie de le sauter parce que qu'est-ce qu'on s'en fiche de ces noms des rois des dômes de l'époque de l'essave etc et en fait le Harizal il a vu dans ce passage des secrets extraordinaires de ce qu'on appelle la Juvira Tachéline et sous forme justement d'allusions dans ces rois qui ont vécu et qui sont morts la mort représentant la Juvira Tachéline et en fait ces sept rois des dômes ils correspondent à ces sept sirotes du Shemben qui sont sortis des yeux de Hac qui ont subi la Juvira Tachéline et la Juvira Tachéline c'est la source des duretés dans le monde des grottes mais après ça à Kadosh Burkou il a fait régner le roi d'Israël c'est-à-dire le Nyan de Israël de la Torah qui vient être Mématek ce sur quoi on est en train de construire ce roi des dômes donc c'est pour ça que les Mekoubalim ils gardent parfois dans les Kavanats ces noms des rois des dômes mais en réalité quand tu dis Yuvav Debella ça c'est pour le deuxième jour c'est comme tu dirais Goura de Chesed de Ben d'accord le troisième roi il s'appelle Chachoucham ok et chaque jour ils ont un nom différent qui sont les noms qui sont marqués dans le roumage en fait mais voilà alors le deuxième jour on va commencer à faire un nouveau 45 mais qu'est-ce qu'on va prendre on va prendre les trois parties qui restaient du Vav qu'on avait coupé en deux en quelque sorte d'accord ensuite et Yud pour finir le premier Sag puisque c'était Yud Ke Vav Ke mais pour l'instant on n'a pas encore il nous manque il faut encore Yud c'est encore 20 plus Ke c'est encore 5 plus il manque encore 2 parce qu'on est arrivé qu'à 43 jusque là et les deux on va les prendre dans le premier Yud du Ke Du coup le troisième soir on va partir des 8 parties qui restent Koucham Debella on va partir des 8 parties qui restent de ce premier Yud et on va continuer dans le toujours ça c'est toujours le deuxième Sag et puis on va être obligé d'entamer le troisième Sag en prenant Tetralakim pour compléter 45 et comme ça on va faire ça chaque soir c'est sûr que ce genre de Kavanot c'est beaucoup plus facile si on a un Sigurd devant nous parce que sinon c'est trop compliqué enfin ça dépend pour qui il y en a qui sont très forts est-ce qu'on peut voir s'il est peut-être là dans ce dans ce on va voir s'il est là par exemple excusez-moi voilà c'est là ça doit être prêt ouais c'est juste là bon ça c'est en fait c'est la quatrième semaine peu importe mais c'est le premier soir de la quatrième semaine donc ce qu'on vient de voir là c'est toujours le même sur le même système semaine après système c'est-à-dire que le premier soir on va prendre Yud Ké Vav plus encore trois Khalakim Shlosh Khalakim de là d'accord là ils ont mis en petit les autres Shem Sai qu'on ne va pas utiliser encore maintenant mais qu'on va utiliser plus tard c'est la même chose aussi de Dam donc c'est c'est un peu toujours les mêmes c'est toujours la même chose de semaine en semaine d'accord sauf que la Kla Loute ici c'est que comme on est dans la quatrième semaine alors c'est Dekinatada ok les amis on va peut-être arrêter pour aujourd'hui ça fait déjà pas mal ça fait déjà beaucoup mais voilà ça c'est ça c'est des Kavanot on va en voir il y en a encore quelques-unes qu'on va essayer de voir si tu veux et voilà un bécin avec plaisir merci beaucoup avec plaisir avec très bon merci ok Abdel HaShem m'a